Question à 80 milliards de dollars. Attention, question pour un champion, question pour une championne. Top ! Je suis le taux de marge en 2021 des vaccins ARN messagers contre le virus du Covid-19, développé par Pfizer, BioNTech et Moderna, sur fonds publics et sans aucun risque commercial ou juridique. Je suis, je suis, je suis... 85% ! Bonne réponse ! Le taux de marge des vaccins chez Pfizer, Moderna et BioNTech, cette année s'annonce autour des 85% de taux de marge. C'est-à-dire que sur une dose à 19,50€, vous en avez 3 pour le vaccin et vous avez 16,50€ de marge. Bravo ! Magnifique ! Bonne réponse ! Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume en cadeau, investisseur-100-costume.com Moi ça c'était ma pub, c'est comme ça, c'est gratuit, c'est cadeau ! Pour avoir tout le détail, ça fait depuis le mois de novembre que je regarde ça, je suis Guy de La Fortelle. Donc je rédige le service d'information économique et financière. Et donc là j'ai regardé les résultats du deuxième trimestre. Donc là maintenant, des 6 premiers mois, du 1er janvier au 30 juin, des labos pharma, Pfizer, BioNTech et Moderna. Et donc j'ai trouvé qu'on avait à peu près 85% de taux de marge sur les vaccins. Alors au mois de novembre, quand ils avaient annoncé tout leur bousin, j'avais estimé que les taux de marge allaient être de plus de 50%. À une époque, nous nous disons, mais non, on ne va pas marger un petit peu, pas beaucoup. Je me souviens très bien, il faut se souvenir de ces choses-là, il faut se souvenir d'Albert Bourla qui dit, écoutez, c'est normal, quand même, on travaille comme des dingues, il faut nous laisser marger un peu, pas beaucoup, juste un peu, ces gens-là étaient là très, très, très doux. Bon, ok, plus de 50% quand même. Les chiffres du premier trimestre, on commence à avoir un peu de données, 75%. Alors c'était du calcul à partir du croisement de données, mais là j'étais assez, ça commençait à devenir assez clair. Et bien là, on passe à 85%. Et avant de regarder pourquoi, comment est-ce qu'on arrive à ces 85% et de regarder un peu les comptes, parce que c'est toujours rigolo, on va regarder pourquoi c'est un problème. Parce qu'effectivement, je vous le dis, question à 80 milliards de dollars, c'est probablement ce qu'ils vont faire en 2021. sur, oui, probablement ce qu'ils vont faire en 2021 sur les vaccins, les vaccins Covid. Pour le moment, ils en ont de signer réellement, ils en ont plutôt 50-60. Mais bon, il y a du potentiel pour monter à 80, et on va voir comment. Et je voudrais poser la question, parce que souvent on dit, bah, 80 milliards de dollars, là faut, t'es un vieil et gris, qu'est-ce que ça peut te foutre ? 80 milliards, qu'est-ce que c'est, 80 milliards ? C'est plus rien, surtout, cette crise, elle a coûté des milliers de milliards de dollars gâchés. Et encore, même ça, des centaines de milliers, des millions de morts, des centaines de milliers, des cent mille morts en France, plus de cent mille morts en France. Qu'est-ce que tu nous emmerdes ? C'est pas beaucoup d'argent comparé à tous les morts, toutes les vies gâchées. Et surtout, tout l'argent qu'on a dû mettre, c'est un truc de ma boule, c'est rien, c'est rien du tout. Et c'est vrai, c'est juste une très, très, très mauvaise manière de regarder les choses. C'est une très mauvaise manière de regarder les choses. Et encore une fois, si ces choses me choquent, c'est pas, en soi, c'est pas les 80 milliards de chiffre d'affaires sur le Covid qui me choquent. Donc, ça ne serait pas les 85% de taux de marge si ces gens avaient effectivement pris des risques de dingue qu'ils avaient fait un coup à la Christophe Colomb et qu'ils avaient découvert l'Amérique de la santé à partir d'un risque absolument ahurissant, où ils y avaient passé toute leur vie. Ce n'est pas du tout le cas. Or, ces gens-là n'ont pris aucun risque. À partir du moment où le Covid est là, toute la recherche et développement est prise sur fonds publics. Ils ne prennent aucun risque commercial, puisque tous les vaccins sont vendus avant même que les usines soient construites. Ils ne prennent aucun risque juridique, on l'a vu dans les contrats de l'Union Européenne. Et ils ne prennent même pas de risque de concurrence, puisqu'en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient cornaqué le marché avec des brevets. C'est les rois des brevets, les haïcains. Et les Allemands de Buentech qui ont bien joué sur ce coup-là. Et que donc, comme tous les brevets sont cornaqués, si vous voulez, la concurrence ne peut pas arriver facilement. Alors, ce qui est un peu dégrace, on se souvient du moment où, je crois que c'était l'OMS qui voulait qu'on fasse tomber les brevets. Et vous avez Bill Gates qui vous dit, mais non, mais pourquoi faire tomber les brevets ? Vous croyez que parce qu'on fait tomber les brevets, on va produire des vaccins plus vite ou qu'on va réussir à mieux soigner ? Alors, fabriquer des vaccins plus vite, non, parce qu'on se rend bien compte que l'année prochaine, Pfizer va être capable de produire 4 milliards de doses. Non, ça, il n'y a pas de problème. En revanche, oui, un jeu de libre concurrence dans lequel vous pouvez un peu moins faire n'importe quoi. Parce que sinon, vous avez un concurrent qui va faire quelque chose de mieux que vous. Oui, ça, c'était bien. C'est toujours bien d'être un peu talonné par un concurrent qui vous force à être un peu meilleur. Et donc, vous n'avez absolument aucun risque qui sont pris. Et quand vous avez des profits indécents sans aucun risque, en fait, vous arrivez à une situation où vous n'avez plus aucun intérêt à avoir un comportement vertueux. Et que l'être humain est ainsi fait que s'il n'a pas intérêt à avoir un comportement vertueux, il est assez rare qu'il ait un comportement vertueux. C'est comme ça. Et que la belle histoire du « ah ben oui, mais nous on fait ça par désintérêt, on fait ça parce que c'est juste beau ». Non, ça ne marche pas comme ça. Et on va prendre un exemple précis. Et donc, on va commencer. Pourquoi est-ce que vous vous mettez à faire n'importe quoi ? Et pourquoi vous vous mettez à faire n'importe quoi quand vous êtes dans ce genre de situation où vous ne prenez aucun risque et vous ne récoltez que des bénéfices ahurissants ? Eh ben, c'est que, donc là, on est sur la présentation des résultats du deuxième trimestre de Pfizer. Donc, ils vous expliquent, voilà, ils ont presque multiplié par deux leur chiffre d'affaires grâce en Covid. Quand vous êtes Pfizer, vous êtes prêt, vous faites un peu moins de 50 milliards de chiffre d'affaires. C'est un truc de ma boule. C'est vraiment, c'est, 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 il pleut du fric. Ils ont, ils ont gagné, donc, oui, c'est ça. Ils vont, ils vont faire 80 milliards. Ils vont probablement, ils vont peut-être même toucher les 100 milliards. On va voir. Et surtout, quand on regarde un petit peu le troisième point, key product and pipeline milestone. Moi, j'aime beaucoup ce mot pipeline. Qu'est-ce qu'on a dans le pipeline pour rapporter du fric ? Qu'est-ce qui va rapporter de l'argent ? C'est quoi le prochain truc sur lequel on va se gaver un peu ? Et bien là, vous avez le deuxième point que je vous ai entouré en rouge. Ils ont commencé les études pour administrer le vaccin aux enfants de moins de 12 ans. Pédiatric, pivotal, trial, started. C'est-à-dire qu'on pivote l'essai pour aller chercher non plus les ados et les personnes de plus de 12 ans. Là, on va chercher, hop, on fait un pivot, on va chercher sur les moins de 12 ans. Et effectivement, quand vous regardez, vous avez des essais qui ont commencé cet été, au mois de juillet. Ils ont enrôlé 4 500 personnes, donc 4 500 enfants de 6 mois à 12 ans. Et d'ailleurs, ils l'ont fait de manière tellement moche, si vous voulez, que ça a même pris un peu de retard. Parce qu'ils avaient mal fait signer les formulaires de consentement pour les essais techniques. Il y a quand même des parents qui font tester leurs enfants. Et qu'ils avaient oublié de mettre des risques d'effets secondaires. Donc ils ont dû tout refaire signer en urgence. Parce qu'ils avaient oublié des risques. C'est pour vous dire un petit peu le niveau d'expertise de ces gens-là, quand même. C'est bien la peine de les payer si cher. Et en fait, moi, le truc, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils vont faire pour arriver à des chiffres significatifs sur les enfants. Ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est pas possible. Si, je sais comment ils vont faire. Il va falloir aller regarder. Ils pivotent l'étude. Donc ils pivotent l'étude. Normalement, ils restent sur les mêmes enjeux. C'est-à-dire qu'ils vont regarder les cas symptomatiques. Vous n'avez pas de cas symptomatiques chez les enfants de moins de 12 ans. Pour être plus précis, vous en avez tellement peu. que sur une cohorte de 4500 enfants que vous allez suivre sur deux ou trois mois, vous n'allez pas avoir de chiffres significatifs. Alors, ils le savent très bien, d'ailleurs. Parce que sur les 4500, il y en a 3000 à qui ils injectent le vaccin et seulement 1000 à qui ils n'injectent pas le vaccin. Parce que sinon, ils ne vont vraiment avoir aucun chiffre. Et, ah mais dis donc, je me rends compte depuis le début que je ne me suis pas bien mis. J'ai lancé le diapos. Non plus. Tac. On ne va pas faire ça comme ça. Hop. Ah bah c'est beaucoup mieux comme ça. Excusez-moi. Pour cette erreur. Mais bref. Donc, ils vont 4500 personnes. Ça va être compliqué d'avoir suffisamment de billes pour pouvoir conclure quoi que ce soit. D'un point de vue purement statistique, si vous voulez. C'est-à-dire que si on regarde les hospitalisations en France, en ce moment, vous avez moins de... Vous avez environ 160. Là, c'était le pic, au dernier pic. Là, vous avez 160 hospitalisations de moins de 19 ans. C'est-à-dire que moins de 12 ans, vous en avez moins de 100. C'est sûr. Vous avez probablement 80 hospitalisations sur une population de 7 ou 8 millions d'enfants. Donc, c'est-à-dire que si vous réduisez ça à 4500, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. Alors là, je regarde les hospitalisations. Malheureusement, je n'ai pas les cas symptomatiques. Alors, c'est pour ça qu'ils vont probablement jouer et que si jamais tu clignes deux fois de l'œil gauche un peu trop vite, tu seras symptomatique. J'exagère, pardon. Mais je ne suis même pas si sûr, en fait. Vous ne pouvez pas arriver à des résultats significatifs. C'est une horreur, un vaccin. Parce qu'un vaccin, il ne s'agit pas de prendre des gens qui ont la maladie et d'essayer de les guérir. Vous prenez une partie de la population générale et vous regardez ceux qui ont le contracte à la maladie et ceux qui, en l'occurrence, sont symptomatiques et ceux qui ne la contractent pas. Donc, vos échantillons doivent être incroyablement plus gros. Et là, chez les enfants, encore une fois, je ne vois pas comment ils vont avoir des résultats significatifs. Et c'est pour ça que je vous dis, quand vous gagnez de l'argent à foison sans prendre aucun risque, vous vous mettez à faire n'importe quoi. Vous ne prenez aucun risque. C'est-à-dire que si derrière, vous avez des effets secondaires de ma boule sur les enfants, qui sont des choses qui arrivent, vous avez plein de scandales. Ça arrive régulièrement. Je ne dis pas que ça... C'est Gallup, Pfizer, ils ont été multi-récidivistes de pratiques ignobles. Je ne vais pas vous faire le chapelet de toutes leurs condamnations, même pas depuis les années 50, si vous voulez, depuis le début des années 2000, ça suffit. Et du coup, si vous voulez, comme de toute manière, ils n'ont pas de risque juridique, pourquoi pas le faire ? Pourquoi pas le faire ? C'est-à-dire que ça ne leur coûte même pas d'argent, si vous voulez, ils en gagnent tellement, que les enjeux sont tels, qu'il n'y a vraiment aucune raison de ne pas le faire. Et même si, encore une fois, vous avez à leur dire, oui, mais quand même, 200 hospitalisations sont des enfants, ce n'est pas rien, vous avez une dizaine de décès, vous avez une dizaine de décès, vous avez plus de chance, votre enfant a plus de chance de mourir frappé par la foudre que du Covid. Ça ne vous empêche pas de dormir. Je ne crois pas que la foudre empêche les parents de dormir. Les parents se disent, oh là là, et si cette année, mon enfant allait être frappé par la foudre ? Non, personne ne fait ça. Et pourtant, si vous voulez, là, on vous fait monter cette mayonnaise. Alors oui, effectivement, 10 décès, comme les hospitalisations, c'est des hospitalisations et des décès avec le Covid. C'est d'ailleurs quelque chose où on ne donne aucun chiffre sur les 10 décès d'enfants. C'est une tragédie. Je reconnais que ce sont des tragédies, mais vous ne savez pas de quoi ils sont. Non, il y a des enfants qui meurent chaque année. Si on pouvait faire un monde dans lequel les enfants ne meurent pas, ça se saurait et je serais le premier à le vouloir. Mais moi, j'aimerais bien savoir, ces pauvres enfants, est-ce qu'ils sont vraiment, c'est tombé comme ça, comme un tout coup de tonnerre ? Ou est-ce qu'il y avait des comorbidités ? Est-ce qu'il y avait des problèmes ? D'où ça vient ? Pourquoi ? Et pareil pour les hospitalisations. Donnez-moi les comorbidités. C'est urgent, donnez-moi les comorbidités. Parce que c'est sûr que si dans les hospitalisations, vous avez la moitié ou les trois quarts des enfants qui sont déjà des gros obèses, oui, parce que l'obésité, c'est quand même une maladie qui progresse de manière extraordinaire en France, peut-être que plutôt que de faire un vaccin, il faudrait qu'on travaille sur l'hygiène de vie et sur pourquoi est-ce qu'on a une population qui est devenue à ce point-là malade à devenir obèse à moins de 12 ans. Je ne serais pas étonné que vous ayez plus de la moitié des hospitalisations qui soient le fait d'enfants obèses. Je suis désolé, je ne dis pas qu'il faut stigmatiser, il faut traiter. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et on va comparer ça avec autre chose quand même. C'est-à-dire que là, on est en train de faire ces études, ça va arriver, on va vacciner les enfants, ça vient. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ils font l'étude, ça veut dire que cet automne, ça va arriver, à la fin de l'année, ça va arriver aux Etats-Unis. Et si ça arrive aux Etats-Unis, il n'y a pas de raison que plus tard, au début de l'année prochaine, ça arrive chez les enfants de moins de 12 ans. On va prendre un autre exemple, je vous ai mis à droite, là. Vous avez la courbe des bronchiolites. Donc là, Covid, au pire du pire, vous n'avez jamais eu plus de 200 hospitalisations en même temps en France. Pour les jeunes de moins de 19 ans encore, c'est-à-dire que pour les enfants de moins de 12 ans, c'est peut-être une centaine. Vous n'avez jamais eu plus de 100 enfants à l'hôpital en même temps pour le Covid. On prenait la bronchiolite. Alors là, je vous donne la bronchiolite, c'est la première cause d'hospitalisation en France. Alors je ne sais pas, en France, je pense que ça doit être aussi là, mais je n'ai pas les chiffres. Au Royaume-Uni, la première cause d'hospitalisation, ce sont les dents. Ce sont les carrés. En France aussi, j'aimerais bien savoir combien il y a d'hospitalisation à cause de mauvaise hygiène dentaire. Mais bref. Bronchiolite, une saison normale, c'est 2000 hospitalisations par semaine. C'est 20 fois plus que les pics, et ça dure plus longtemps. C'est 2000 hospitalisations par semaine chez des enfants de moins de 2 ans. C'est extraordinairement plus douloureux, mais d'un facteur minimum 20, la bronchiolite, que le Covid. Et si vous regardez à droite la courbe en orange, c'est les bronchiolites en 2020. Alors là, la courbe en orange, vous avez en pointillé ces hospitalisations, et en ligne pleine, ce sont les arrivées aux urgences. Et vous regardez qu'effectivement, vous n'avez pas de saison de la bronchiolite en 2020, et que les confinements ont fait chuter de manière, ont divisé peut-être par 10 le nombre d'hospitalisations liées à la bronchiolite. Ça, c'est vachement intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'en 2020, pendant qu'on était confinés, les enfants n'ont pas eu de bronchiolite ? Il faudrait étudier comme des maboules, essayer de prendre tout ce qu'on a pour essayer de comprendre. Voir si, malheureusement, ce qui a permis de faire ça, c'était vraiment le côté lockdown, chacun chez soi, et personne ne bouge. Et que, malheureusement, vous n'avez peut-être pas continué à enfermer des populations tout entières pour une pauvre bronchiolite. Les maladies n'ont pas la même cote. Vous vous enfermez des populations pour d'autres choses, mais pas pour ça. Mais vous avez, il faudrait mettre votre fric là-dedans. Mettez votre fric pour aller comprendre comment vous faites pour éviter les hospitalisations de bronchiolite. C'est là, vous avez le truc. Il faut regarder, il faut chercher comme des maboules, il faut regarder tout ce qu'il y a, regarder ceux qui étaient là, essayer de comprendre, tester. Mais vous savez que c'est possible, vous savez que vous pouvez casser la bronchiolite. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que vous regardez la ligne orange, ça repart. C'est étonnant, c'est que ça repart l'été. C'est là où normalement... Mais bref, qu'est-ce que vous nous gonflez à aller nous faire un vaccin contre le Covid pour les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas touchés ? Encore une fois, vous avez une dizaine de morts, 10 pendant une dizaine, vous avez 10 morts de moins de 10 ans avec le Covid. Ce n'est pas du Covid, enfin peut-être que c'est du Covid, il faudrait nous le dire. Vous avez 100 hospitalisations maximum en même temps pour ces enfants-là, dans les pics. Et encore une fois, c'est très grave, moi j'aimerais qu'on me donne les comorbidités. J'aimerais savoir combien il y a d'hospitalisations d'enfants qui n'ont pas de comorbidités. Et pourtant, ça arrive. Et pourtant, ça arrive et c'est dégueulasse. Et alors, ça arrive pour plein de raisons. Notamment, une de ces raisons pour lesquelles ça arrive, c'est que vous n'avez pas de raison pour les laboratoires de ne pas le faire. Ils n'ont aucune raison de ne pas le faire. Ils ne prennent aucun risque. Et le ticket, s'ils se mettent à aller vacciner rien qu'en France, le ticket rien qu'en France, s'ils se mettent à aller vacciner 8 millions de personnes en plus, 8 millions fois 40 euros, ça fait beaucoup. 8 millions fois 40 euros, ça fait 3 milliards. Non. Je dis n'importe quoi, ça fait 300 millions. C'est toujours ça de prix. Pourquoi s'arrêter là ? Et puis après, c'est chaque année. Donc voilà. Et donc, on va quand même aller regarder rapidement. C'était vraiment un coup de gueule du moment. On va aller regarder rapidement d'où ça vient. Donc là, si on est sur les chiffres de Pfizer, et donc sur Pfizer, on est sur la présentation des chiffres du deuxième trimestre. Donc la présentation du deuxième trimestre, déjà, ils se foutent bien de votre gueule. Au début de l'année, vous vous dites, « Oh, avec un peu de chance, on va réussir à produire un milliard de doses. » Là, ils vont pouvoir produire 3 milliards de doses cette année et 4 milliards l'année prochaine, rien que Pfizer, BioNTech. Ils vous disaient, « Oui, on va peut-être faire une dizaine de milliards de chiffres d'affaires. » Ils étaient passés à 26 milliards au premier trimestre. Maintenant, ils sont passés à 33 milliards et demi de chiffres d'affaires du Covid. Donc ces chiffres enflent, 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 enflent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 4 milliards de doses que les gars vont pouvoir sortir chaque année, chaque année, chaque année, chaque année. Et encore une fois, ils vont, à partir du moment où ils sont dans cette espèce de délire de puissance où ils ne risquent rien, ils vont les mettre à la contribution. Et on va voir d'ailleurs en partie comment après. Et, alors là, le truc qui est rigolo, c'est que si vous regardez dans le cadran en bas à droite, ils vous disent qu'ils ont des marges dans... Ils aiment beaucoup cette manière de dire « High 20s as a percentage of revenues ». C'est très doux, ça. Vous savez, on va faire une grosse vingtaine de pourcents, 28, 29, 27, on ne sait pas trop, mais tout ça, c'est du détail. Donc, on va faire une grosse vingtaine de pourcents de bénéfes. Et, ce n'est pas du tout 85% là, qu'est-ce que tu nous parles ? Alors, deux choses. La première chose, c'est que vous regardez en haut à gauche, c'est « assumptions related ». C'est-à-dire que là, vous êtes sur quelque chose où on vous le dit comme ça, aux doigts mouillés, si on a demandé à Jo de la compta, combien il pensait. Ça n'engage rien, il n'y a aucun engagement. C'est juste ce qu'on pense, comme ça, puis on vous le dira plus tard. Alors, la première chose qui est énorme, c'est qu'un gros 20% de bénéfice pour Pfizer, bah oui, mais sauf que Pfizer fait part à deux avec BioNTech. Et donc, si Pfizer fait un gros 20%, et bien BioNTech fait aussi un gros 20%. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à deux, il faut un gros 50%. Vous avez probablement près de 60% de marge si vous prenez juste ce qu'il vous déclare. On dirait 60%, on n'est pas encore à 85%. C'est-à-dire que ça, pour le moment, c'est ce que vous avez ici, mais tiens, BioNTech, ils doivent publier des choses aussi. On va aller voir ce que font BioNTech. Je vous avais déjà dit que 60% étaient trop faibles la dernière fois. Et donc là, on va aller regarder les chiffres de BioNTech aussi, les chiffres du premier semestre. Et alors là, BioNTech, ça devient carrément étonnant. Alors, les chiffres de BioNTech, ils vous expliquent qu'ils ont sorti ces chiffres à partir notamment des déclarations. C'est des calculs, ce n'est pas des factures, c'est des calculs qu'ils ont faits, notamment à partir des déclarations de Pfizer et des partenaires. Donc, parce que là, si vous regardez BioNTech, si vous regardez dans le chiffre d'affaires, sur les six premiers mois, ils ont fait, ça c'est dans le tableau en haut à gauche, dans les deux colonnes de droite, « Six months ended June 30th », donc vous avez 7,4 milliards, 7,350 milliards de revenus sur les six premiers mois. C'est vachement bien pour des gars qui faisaient 69 millions l'année d'avant. Et là-dessus, vous avez la très grosse ligne que j'ai surlignée en jaune, qui est donc la part des profits réalisés par leurs partenaires et qui leur revient. La part des profits bruts réalisés par les partenaires et qui leur revient. et « Sales Milestone ». Alors, et donc, si vous regardez ça, vous avez 5,844 milliards. Et ces 5,844 milliards, ce n'est pas compliqué. Vous avez les « Sales Milestone » qui vont représenter un peu moins de 200 millions. Et après, sur les partenaires, ça non plus, ce n'est pas compliqué. Vous avez deux partenaires pour BioNTech parce que BioNTech a donné l'exclusivité de son vaccin à Pfizer. D'ailleurs, c'est un truc, quand Pfizer gagne des fortunes avec le vaccin, il ne faut pas oublier que c'est un truc de mafieux ce qu'a fait Pfizer. Pfizer est à voir BioNTech en disant « Tu vas avoir le marché mondial, il faut qu'il passe par nous, sinon on va te casser les genoux. » Parce que, si vous voulez, qu'est-ce qu'ils font Pfizer ? Pfizer, ils font juste la production et la distribution. Mais la production, ils n'avaient pas un appareil de production à mettre à disposition de BioNTech. Ils ont construit les usines pour ça. Et BioNTech pouvait très bien construire les usines aussi. Vu le fric qu'il y avait, vu l'engouement, ce n'était pas le problème. Donc, il faut bien comprendre que Pfizer, ils prennent leur écho, ils prennent leur impôt. Au passage, c'est l'impôt de la force. Mais bref. Et donc, vous avez deux partenaires. Vous avez Pfizer, qui a l'exclusivité mondiale, sauf trois pays. Trois pays. La Chine, l'Allemagne et la Turquie. Allemagne et la Turquie, parce que BioNTech est une boîte allemande, et que le co-fondateur est turc. Le co-fondateur est turc. L'Allemagne et la Turquie sont distribués directement par BioNTech. C'est-à-dire qu'ils le font en direct. Et la Chine, il reste la Chine. Et la Chine, vous avez un partenaire en Chine qui s'appelle Fosun. Et Fosun Pharma, en Chine, à la fin de l'année 2020, ils ont vendu 100 millions de doses à Fosun pour 600 millions de dollars. Pour 600 millions de dollars. Et vous avez... Et en fait, il ne s'est rien passé d'autre. Jusqu'au 30 juin, en tout cas. Parce que, début d'année 2021, la Chine a fait un peu de géopolitique. Et ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas des vaccins ARN messagers américains. Et ils ont fait... Quand je dis qu'ils ont fait de la géopolitique, je ne suis pas sûr que ça ait été décidé sur des bases sanitaires. À mon avis, c'était plutôt un petit jeu de la guéguerre géopolitique habituelle. Et là, je vous ai mis un petit article en bas à droite. 1,4 milliard de doses plus tard, la Chine réalise qu'ils vont peut-être avoir finalement besoin du vaccin ARN messager. Et ça, ça date du 16 juillet. Les comptes sont arrêtés au 30 juin. Donc, on n'a vraiment que ces 600 millions qui viennent de Fosun. Et bref, ça veut dire que... La part de collaboration, ça veut dire que ils ont gagné 5 milliards. BioNTech a gagné 5 milliards sur les premiers mois de l'année. Et ils font part à deux. C'est-à-dire qu'il y a 10 milliards. Il y a 10 milliards. Il y a 10 milliards de profits pour Pfizer et BioNTech sur les vaccins sur le début de l'année. Il y a 11,3 milliards de ventes. Pardon, ça, j'aurais dû vous le dire. J'aurais dû vous le mettre sur Pfizer. Dans les rapports semestriels, enfin, le deuxième rapport trimestriel de Pfizer, ils vous disent qu'ils ont vendu pour 11,3 milliards. Donc, vous faites le calcul. On va le faire ensemble. Vous faites 10 milliards divisé par 11. 10 milliards divisé par 11,3. Vous arrivez à 88,5% de marge. 88,5% de marge. Alors, moi, je vous ai dit 85% parce que je suis quelqu'un de gentil, de paisible et que je vais prendre la fourchette basse parce que ça, c'est Pfizer et BioNTech et que ça, sur des chiffres où BioNTech le dit eux-mêmes, c'est-à-dire que ce sont des chiffres qui ne sont pas audités et qui, surtout, dépendent des publications de Pfizer. Donc, ça peut varier un peu. Ce qui est beaucoup plus drôle, c'est d'aller voir chez Moderna. Chez Moderna, c'est génial d'aller regarder les chiffres de Moderna parce que Moderna, c'est une boîte qui est monoproduite. Les gars, ils n'avaient rien vendu. Avant le Covid, mais rien. Que dalle. Il suffit de regarder sur le tableau où vous avez cost of sales, vous êtes à zéro en 2020. Product sales, vous êtes à zéro en 2020. Et donc, ces gens sont à zéro. Donc, ils sont monoproduits. Ils n'ont que le vaccin contre le Covid. Il y en a plein d'autres qui arrivent. Pour le moment, ils ne sont que ça. Donc, si vous voulez, les chiffres s'analysent de manière claire comme de l'eau de roche. Et si vous regardez sur les six premiers mois, on ne va regarder que les product sales. On ne va pas regarder le grant revenue. Ils ont reçu 300 millions de grants. à, bon, j'oublie la traduction en français, d'aide. On ne sait pas pourquoi, c'est précisément... On va rester sur les 5,9 milliards de ventes de produits. Donc, de ventes de vaccins contre le Covid. 5,9 milliards. Et à la fin, vous arrivez à 4 milliards de bénéfices. Ça vous fait un peu moins de 2 tiers. Si vous rapportez ça au 6,3 milliards, ça vous fait un peu moins de 2 tiers de bénéfices. Bon, c'est déjà pas mal. Il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter là parce que vous avez 5,9 milliards de ventes de produits. Mais après, il retire 820 millions de recherches et développement. Et ces 820 millions de recherches et développement, ça ne concerne pas le vaccin qui est distribué en ce moment. Le vaccin distribué en ce moment, la recherche et développement, c'était l'année dernière. Et effectivement, vous avez 150 millions. C'est ces 150 millions-là qu'il faut prendre. Les 820 millions, c'est pour d'autres choses. C'est pour d'autres choses. Éventuellement, vous avez un petit bout de ces trucs-là qui va pour le pivot de l'essai clinique pour les enfants de moins de 12 ans. Vous avez peut-être un petit reliquat. Mais en tout cas, la dose de vaccin de Pfizer-BioNTech ou de Moderna, elle n'a pas changé depuis le mois de décembre dernier. C'est la même. Elle n'a pas évolué. Ils n'ont pas amélioré le truc. C'est pareil. La R&D, c'est pour d'autres choses. Vous ne pouvez pas imputer cette R&D juste sur ce produit-là. Le taux de marge, il faut enlever la R&D qui est sur taux de produit. Justement, c'est à ça que sert la marge. La marge sert à faire de la R&D. Si vous incluez la R&D avant la marge, il y a un moment, ça sert à quoi de faire de la marge ? Et puis, il faut voir un truc, il faut mettre le truc aussi après impôts. Vous avez 320 millions d'impôts. Et ces 320 millions d'impôts, d'ailleurs, ce n'est pas beaucoup. Moi, je vais prendre un impôt parce que 320 millions d'impôts sur 4,3 milliards, je ne sais pas si vous êtes à entre 7 et 8 % de taux d'imposition. Moderna, les gars, vous avez des très bons juristes. Bravo. Vraiment, c'est pour les mecs, pour des marchés publics. Pour des marchés publics. Recherche financée sur fonds publics. Quand tout a été payé et vous n'arrivez à payer que moins de 10 % d'impôts, les mecs, vous êtes super forts. Moi, je prends avant impôts parce que là, Moderna arrive à faire ça. BioNTech, qui est en Allemagne, eux, ils payent leurs 30 % d'impôts. Eux, ils sont un peu plus sains là-dessus. On voit qu'ils ne sont pas américains. Mais donc, tout ça pour dire que si vous enlevez 822 moins, 150 millions, ce que je veux bien garder les 150 millions de l'année dernière, allez, soyons sympas, et que vous enlevez les impôts, vous arrivez à 85 % de taux de marge. Vous arrivez à 85 % de taux de marge ou pour être plus précis, si vous prenez les 5 milliards neufs que vous enlevez les cost of sales et le selling général en administratif, donc 943 plus 198, vous arrivez bien à 85 % de taux de marge. et ça, c'est génial, Moderna, parce que c'est monoproduit, donc les gars, ils ne peuvent pas vous en papaouter Pfizer, ils ne vous en papaoutent tout le temps, pas toujours BioNTech. Et aussi, c'est-à-dire que si vous n'allez pas creuser pour aller chercher tous les partenaires de BioNTech pour aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, ils ne vous expliquent pas, il faut vraiment y aller à fond. bref, et maintenant, on va aller un peu, ça, c'est un autre slide, ça, c'est un petit bonbon, c'est un petit bonbon pour tous les gens qui n'aiment que dire que ce n'est pas un vaccin, qui d'ailleurs, peut-être, m'en veut la mort de parler de vaccin depuis le départ, c'est une thérapie génique. Toujours refuser de parler de thérapie génique, parce qu'une thérapie génique, vous êtes, c'est une thérapie où vous allez chercher volontairement à aller changer l'ADN pour modifier l'ADN de la personne pour traiter une maladie. Et ça, la thérapie génique. Mais donc, dans Pfizer, dans la stratégie de Pfizer, si vous regardez le troisième, là, dans ce très joli petit tableau, cette petite visualisation qui est aussi, là, on revient chez Pfizer, eh bien, en bleu ciel, donc, ce qu'on peut faire avec l'ARN messager, vous pouvez soigner des maladies rares, rare disease, vous voyez, là où vous avez la petite cléamonie, l'aide sur l'ADN, et vous disent qu'avec l'ARN messager, vous allez aller au-delà de la technologie CRISPR avec l'édition de base, l'édition de base, c'est-à-dire que vous changez des bases de l'ADN, vous changez des séquences d'ADN, pour en mettre une, et qui fait que, eh bien, c'est ça, c'est de la thérapie génique, vous êtes en plein dans la thérapie génique. donc, c'est quand Ollier Véran vient insulter ce pauvre mère qui a expliqué que, quand même, est-ce que vraiment on peut appeler ça un vaccin, c'est plutôt une thérapie génique, probablement que ce mère exagère un peu et qu'effectivement, il n'y a pas de volonté dans les vaccins ARN messagers de modifier l'ADN humain, n'empêche qu'avec cette technologie-là, vous le faites, vous le faites, et donc, c'est pour ça que ce n'est pas ma tasse de thé, mais je comprends les gens qui le disent, et là, vous avez ce petit bonbon, Pfizer, je vous l'offre, Pfizer le dit, on va faire de la thérapie génique avec l'ARN messager. Et donc, après, si on regarde juste, l'autre chose que je trouve assez intéressante, donc, on sait maintenant sur le, vous revenez tout à gauche, on va investir dans la franchise cœur qui est le Covid, donc là, on est sur les enfants de 12 ans, enfants de moins de 12 ans et bien évidemment le booster de la troisième dose, là, on est à fond, et, des autres vaccins, des autres vaccins, notamment contre la grippe, le vaccin contre la grippe de Pfizer arrive normalement cette saison aux Etats-Unis, alors, peut-être que la France va résister un tout petit peu, on a quand même, on a quand même Sanofi, qui est le roi mondial du vaccin contre la grippe, donc ils vont peut-être quand même résister cette année, alors vraiment, ils sont vraiment très, 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 très mauvais, mais donc ça y est, les vaccins contre la grippe arrivent, donc vous avez tout, tout plein de vaccins qui arrivent, et après, quand en bleu ciel, donc vous avez effectivement la thérapie génique pour, là, on vise spécifiquement le cancer, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cancers, et alors là, oncologie, donc sur les cancers, quand ils disent effort in cancer vaccine, donc les vaccins contre le cancer, moi, ce que j'avais lu jusqu'à présent, c'est bien de la thérapie génique aussi, sur le cancer, et c'est là où, j'ai envie de vous dire, gros con, Véran et gros con, tous les gens qui disent, oui bien sûr, c'est un vaccin, le vaccin contre le cancer, c'est de la thérapie génique, et vous appelez ça vaccin, donc si vous-même, vous commencez à mélanger tous les termes, venez pas, venez pas engueuler, les gens qui vous disent qu'eux, ils ont pas envie d'appeler votre truc un vaccin, ils ont envie d'appeler ça de la thérapie génique, parce que c'est Pfizer qui le dit, en fait, indépendamment. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, c'était beaucoup plus long que ce que je voulais, mais c'était ma petite démonstration pour expliquer comment, est-ce que, quand les uns prennent tous les risques, et les autres, tous les bénéfices, vous en arrivez à faire n'importe quoi, y compris à aller administrer un vaccin à des enfants, alors que cela n'a aucun intérêt pour ces enfants, et ça n'a même, je ne l'avais pas précisé, ça n'a aucun intérêt pour la population générale, non plus, puisqu'on l'avait montré, j'ai fait un truc, j'ai fait une vidéo et tout un énorme dossier pour expliquer qu'il n'y avait pas de preuve de diminution de la circulation du virus quand on était vacciné, il y a peut-être un petit bénéfice, il n'y a peut-être pas de bénéfice du tout, voire c'était négatif, on n'en sait rien du tout, donc vous ne pouvez pas, non seulement, vous ne pouvez pas, il n'y a aucun sens à développer un vaccin pour protéger les jeunes enfants, parce que vous ne les protégez de rien, encore une fois, c'est-à-dire que, oui, il y a quelques enfants qui meurent, et oui, à chaque fois qu'un enfant meurt, c'est dramatique, mais vous interdisez les piscines, interdisez les piscines, vous avez incroyablement plus d'enfants qui meurent dans les piscines chaque année, vous pouvez aller regarder combien d'enfants meurent dans les piscines, donc vous n'avez aucun sens à l'éroport de ce vaccin, mais pourtant, on le fait quand même, parce que pourquoi ? Pourquoi ne pas le faire ? Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, alors il y en aurait une si derrière, vous aviez un cadre, un cadre juridique et financier qui était sérieux, le cadre ne l'est pas, et c'est pour ça que c'est important d'aller regarder, c'est pour ça que c'est important d'aller expliquer que, oui, ces gens se font un fric de maboule, qu'ils ne font pas du tout ça pour la beauté, ils se font un fric de malade mental, alors qu'encore une fois, il y a moins d'un an, ils vous expliquaient qu'ils allaient faire un petit bénéfice, parce que vous comprenez, c'est normal de réduire le boulot de maboule et les risques que tous ces gens ont pris, il n'y a aucun risque qui a été pris, oui, le boulot, il y en a eu, et voilà, donc c'était ma petite analyse des résultats du deuxième trimestre, et à mon avis, ce n'est pas très beau à voir, et moi, je vous dis à votre bonne fortune.